Je suis extrêmement choquée. Ce sont les mots de Cara Mastroianni dans l'émission de Rebecca Manzoni, totémique, diffusée sur France Inter ce vendredi 26 mai. L'actrice de 50 ans, qui a fait sensation sur la croisette, s'est en effet exprimée au sujet des violentes critiques qui ont ciblé sa fille, Anna Biolet. Pour rappel, la jeune femme de 20 ans, qui avait monté les marches du festival de Cannes aux côtés de son père, le 18 mai dernier, avait été victime de nombreuses moqueries. Certains internautes avaient attaqué Anna Biolet sur son physique et avaient également pointé du doigt son statut de fille 2. De quoi provoquer la colère de Cara Mastroianni. Les mots sont même un peu faibles par rapport à ce que je ressens, parce que toute attaque sur le physique est absolument intolérable, a-t-elle déploré au micro de France Inter. Dépassée par la violence des critiques, l'ex-compagne de Benjamin Biolet reste dans l'incompréhension. J'ai déjà entendu des histoires d'un tel ou un tel qui s'est fait clasher sur les réseaux, mais comme moi-même je ne suis absolument pas connectée, je découvre la violence des propos qu'on peut tenir à l'égard d'une jeune femme en faisant des attaques abominables, a-t-elle ajouté, avant de conclure, c'est très traumatisant. Pour ma fille, avant toute chose. Mais évidemment pour les parents, aussi. Point, Anna est exposée, parce qu'elle est actrice. Mais ça arrive tous les jours à des jeunes qui vont simplement à l'école. On en entend tout le temps des histoires de gens qui sont poussés au suicide. Supérieure à supérieure à Festival de Cannes, les plus belles tenues de Chiara Mastroianni sur la croisette et Anna Biolet critiqués, son père riposte, il y aura des suites évidemment, Chiara Mastroianni n'a pas été la seule à avoir été choquée par les propos de certains internautes. C'est également le cas de la famille et de certains fans. Pauvre Anna ! Si est-il bien triste, j'espère qu'elle réussira à prendre du recul et à se dire que les personnes qui l'attaquent ne sont pas dignes de respect. Son père sain et pris plein la tronche aussi alors qu'il est exceptionnel, avait notamment écrit un utilisateur d'Instagram sous un message de soutien publié par Coralie Biolet, la tante d'Anna. Touché par ce commentaire, Benjamin Biolet avait alors répondu, « Je pense précisément que ce sont les mêmes qui agissent ainsi. » Il y aura des suites. Heureusement, Anna peut compter sur le soutien de ses parents et de ses fans pour faire face à cette vague de haine. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit photo, Jacovi de Moreau Crédit photo, Sous-titrage ST' 501